Trois personnes ont trouvé la mort aujourd'hui sur les routes de Dordogne en une seule journée. Une automobiliste de 23 ans à Tenon et puis à la mi-journée, deux personnes dans une collision à Lannouaille, non loin d'excideuil. Sur place, Florian Rouliès et Pascal Thinon. L'accident le plus grave a eu lieu ici à la mi-journée sur la départementale 704, sur la commune de Lannouaille, sur une route rendue très glissante. Un poids lourd a dévié de sa trajectoire, percutant de plein fouet un véhicule arrivant en sans inverse. Dans la collision, deux femmes d'une quarantaine d'années et originaires de la Haute-Vienne ont perdu la vie. Quand on est arrivé sur place, effectivement, nous étions confrontés à un accident avec une cinétique de choc importante et avec de nombreuses victimes incarcérées dans un des deux véhicules. Le bilan, il y a eu sept personnes qui ont été blessées, une légèrement, il y a deux personnes décédées, deux urgences absolues et deux urgences relatives. Cet accident n'est pas le seul à avoir endeuillé les routes de Dordogne aujourd'hui. Ce matin, déjà, une jeune femme de 23 ans a perdu la vie dans une collision frontale sur la commune de Tenon. Le bilan est donc très lourd et il aggrave encore un peu les mauvais chiffres de la sécurité routière cette année sur les routes du département. Depuis le début du mois de janvier, 17 personnes ont perdu la vie dans des accidents. C'est sept de plus que l'année dernière à la même époque. Merci.